alors bonjour les amis on se retrouve pour un unboxing un petit peu spécial parce que bon c'est une première pour moi comment dire c'est fabio qui m'a donné l'envie je l'avais j'ai ce kit depuis presque un an et demi c'était un cadeau d'anniversaire il me semble donc avec son scania tout plein de boue fabio m'a donné envie de me lancer donc on va découvrir cet engin alors apparemment italieri au niveau canon ils assurent pas mal si ce n'est la la notice comment dire assez assez light il paraît alors les décalques bon on verra ça tout à l'heure donc la notice alors là la boîte elle est quand même assez énorme je vous montre avec la main c'est assez énorme alors il y a tout plein de planches bon donc on a une première grappe un double grappe avec un je vais le faire exactement et le sens Je vais la laisser à l'intérieur, c'est les parties transparentes, elles ont l'air Pas trop mal, plein de petites pièces, on va mettre ça de côté Alors, la grappe carrosserie, c'est bel à l'aise Qui est précolorée dans la teinte du modèle Dans le kit est fourni de la peinture Il faut que je retrouve ça, petite pause Donc oui, je disais, dans le kit est fourni un petit peu de peinture au niveau Paris Talleri Je ne sais pas, alors le problème c'est que, si c'est de l'acrylique à base d'eau Bon, je ne m'ai pas voulu m'embêter, connaissant la qualité de ZP J'ai acheté le gros pot qui va bien, pour avoir une peinture top Quand on voit tout de suite le côté métal de cette peinture, ça fait kiffer Je vous montre, hop, avec la lumière Voilà, voilà À mon avis, ça devrait rendre un petit peu mieux Donc, c'est un gros pot Donc, j'aurais peut-être une utilité pour autre chose, mais je vous en parlerai plus tard Donc, voilà Bah, c'est assez propre Autant l'Italieri sur les voitures, c'est pas top 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 Mais alors, apparemment, sur les camions, ils sont pas dégueuels Donc, on va passer à la suite Il y a plein plein de grappes Alors, des pneus, alors on en a 7 Bon, ils sont, voilà, un petit peu, un petit peu de travers Un petit peu plus, un petit peu plus large à l'intérieur qu'à l'extérieur Bon Alors, là, une grappe avec, une sorte de, ouais On pourra prendre ça en chrome Ok Des jantes chromées Ouais C'est moyen, le chrome Probablement que ça va passer au À la Javel, tout ça Ça va passer à la Javel Attendez, on va essayer de faire un zoom Voilà Est-ce qu'il va faire un focus ? C'est con, là Eh ben, non Ah Ouais, je trouve que le Le chrome est quand même Moyen Bon On verra ça Quand on sera en haut C'est pas demain la veille Alors, ensuite Oula On a un sac avec Toutes les grappes Bon, je sais pas si je vais ouvrir tout ça On a un off Comme si on y est On y est, on y est Ça Ceux qui S'il y en a qui veulent faire ce modèle Ils sauront ce qu'il y a dans la boîte Voilà Voilà Alors ça, je vais ranger Alors, de retour après cette intermède de batterie Hop Le carton Je vais le mettre ailleurs Donc, on a plein de grappes Donc, la première Voilà C'est emmêlé Bon, la calandre Propre Ok Alors, les intérieurs Tiège en deux parties Ici Euh Un autre bout de calandre Contre porte Euh Le lit Le lit Où il y a un Un drap De De gravé C'est marrant ça Euh Le sol Avec donc Euh Tapis de sol Euh Autoradio Oh C'est bien fait C'est bien fait C'est bien fait C'est bien fait Un petit peu par-ci par-là Mais c'est pas catastrophique Alors, ensuite On a Oh là là Le nombre de grappes C'est Contre elles sont un peu Embriquées Euh Oh là Je sais pas ce que c'est Bah on verra ça pendant le montage Il doit y avoir un rétro là Ça y ressemble en tout cas Euh Je sais pas du tout ce que c'est Bah on verra Voilà Euh Non c'est pas du flash Ça c'est pas mal Ensuite Voilà Bon La face avant Passage de rond Passage de rond Bon Ça va pas l'air mal C'est bizarre C'est que J'ai l'impression Que le Le plastique Est pailleté Ah Je vais essayer de vous montrer ça en zoom Mais bon S'il peut bien fonctionner le zoom J'ai l'impression qu'il y a comme des paillettes d'or Dans le Voilà Comme voilà Vous voyez le plastique il est pailleté Bon Ça c'est pour ceux je pense qu'ils Ne prennent pas la La peine de peindre le modèle Enfin bon C'est gâché hein Parce que c'est franchement pas joli On va faire avec la La peinture en métal Ce sera quand même plus sympa Bon bah ouais C'est bien fini Alors là on a Tous les éléments moteur Un bon gros V8 hein Ouais 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 Il y aura moyen de faire quelque chose de sympa Et ça ça doit être les éléments du châssis Et puis Il me paraît pas grand chose en châssis En même temps c'est le châssis plus la cabine Ok Bon Donc on a fait le tour des grappes Hop Hop Alors ensuite on a On a mis des décales Alors on a Des décales chrome Précoupées Enfin c'est pas des C'est des transferts métal Euh Ok Et les décales Alors avec Des marques de pneus Michelin XF2 XD2A Le tableau de bord Le tableau de bord Et en décale Donc ça c'est moyen ça Et sinon on a tout le flaming Carbone Et les plaques d'immatriculation Bon C'est Ça va Ça devrait Ça devrait être faisable Sans trop trop de difficultés Alors la notice La notice La notice Bon 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 Ça nous donne Le détail, les peintures Bon ils sont un peu marqués quand même Ok Bon Montage Châssis Messieurs Moteurs Par contre Effectivement Au niveau coloration Des parties moteurs F Donc Flat black Et A Metal Blossilver Ouais On a juste le turbo Ok J'ai des photos du vrai On essaiera de se rapprocher un petit peu du vrai Ok Ok Moteurs 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 Radiateurs Les Les Pneux Ok Bon Tout ça c'est châssis jusqu'à la partie 10 Et à partir de 11 on attaque sur l'habitacle Ok Bon bon ça promet du boulot ça promet du boulot ok bon et puis bien entendu comme bon c'est un joli tracteur mais comme un tracteur tout seul je trouve pas ça très très beau et ben j'ai également il faut toujours se compliquer un peu la tâche j'ai pris la remorque qui va avec alors la remorque pareil boîte énorme ça prendra une place énorme dans ma dans ma vitrine mais c'est bon j'ai une étagère libre rien que pour ce modèle alors ça on verra après alors bon son petit lot de pneus donc avec les deux modèles enfin deux modèles le tracteur plus la remorque voilà ça va être sympa à faire tout ça c'est les mêmes je peux les mélanger donc on a on a on a on a un bon mois on va enlever ça ah c'est oh la la quelle galère je me suis embarqué moi fabio c'est ta faute on va y arriver donc on a ok ils sont fixés c'est bon ah non j'ai un doute 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 ah non mais la remorque c'est non ah c'est la vache euh waouh en fait la remorque c'est l'association des deux j'ai l'impression ouais c'est pas l'impression j'ai pas l'impression c'est si je suis même sûr non c'est pas possible euh bah si un deux trois quatre cinq six sept huit euh si si donc la taille de la remorque bah c'est ça soit approximativement que je ne dise pas de bêtises euh à peu près euh 55 cm la remorque waouh 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 bon dans quelle galère je me suis mis moi alors ensuite 55 cm la remorque ça va me bouffer de la peinture c'est l'horreur c'est surtout la place ensuite à me changer des motos à moi petite pièce ici qui me colle je vais me ranger tout de suite voilà donc on a euh ok passage de roues les roues pareil deuxième grappe passage de roues c'est la même alors on a en force postérieure ok la porte arrière avec la couleur bâche voilà et le châssis voilà alors le châssis le châssis ok alors par contre là apparemment sur le châssis les bobines enfin les réceptacles de gaz là ou d'autres liquides sont déjà dessus ok les disques de frein bon 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 il va y avoir du taf alors les décales alors il y a deux équipes de il y a deux comment dire deux sets de décales donc si elles sont un peu adhérents mais bon mon genre en transport ça me fait pas kiffer je vais utiliser cette décoration alors pourquoi parce que ben en fait ce logo ce cheval là ils l'ont ils l'ont ils l'ont piqué en fait c'est le logo d'une équipe de football américain pour ceux qui connaissent c'est les broncos de denver bon c'est pas mon équipe de foot américain préféré moi je suis plutôt vikings ou saints mais bon et ben on va on va utiliser ça en sachant plus que c'est auvergne italie sachant que bon j'habite en auvergne donc ça fera encore un petit peu plus de réalisme donc on va faire on va utiliser ça alors par contre hop je vais regarder notre amie en notice vérifier si j'ai bien raison et ben ouais c'est bien ça donc la taille de la remorque c'est 55 cm ouf la vache et ben avec le tracteur devant ça va être quelque chose donc waouh il va y avoir du boulot alors bien entendu à tout ça moi ça va être neuf ce genre de camion là de toute façon c'est super entretenu à mon avis ceux qui ont des camions comme ça ils font plus attention à leur camion que à leur bonne femme enfin en tout bien tout honneur donc ça va être entretenu comme un petit bijou donc ça va être utile en aucun weathering tout tout propre contrairement à notre ami Fabio qui se lâche un petit peu sur la gadus donc on se retrouve très bientôt pour ce montage un peu spécial pour moi ce sera une première en en multi-roues comme ça bon ben vu que ça Fabio a l'air d'apprécier son son montage je pense que ce sera la même pour moi alors à très bientôt pour le début de ce montage allez ciao ciao